bonjour à tous soyez les bienvenus sur cette page le respect pour tous alors vous allez me dire ou encore une page supplémentaire bah oui encore une page supplémentaire parce que malheureusement j'ai tenté à plusieurs reprises de lancer des pages pour aider les gens défavorisés et jusqu'à maintenant à part des likes j'ai pas beaucoup reçu alors j'avais mis une cagnotte en place qui a quand même récolté la belle somme de 20 euros à c'est pas beaucoup non c'est sûr mais au moins ça on réalise qu'il ya quand même des gens qui sont prêts à donner à aider et c'est souvent les comme je le répète souvent et c'est et c'est le cas c'est souvent ceux qui en ont le moins qui partagent le plus alors je j'ai préparé j'ai préparé une aide une page parce que je suppose que vous me posez des questions et j'aimerais y répondre le plus simplement du monde le plus facilement du monde et de façon à ce que tout le monde comprenne ce qu'il en est vraiment alors pourquoi cette page mais parce que l'année dernière en fait je voulais monter une association qui s'appelait un sourire pour tous tout s'était bien passé l'association avait été acceptée et c'est sauf que patatras problème de santé gros 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 problème de santé et je ne me voyais pas être au four et au moulin et gérer les problèmes de santé et l'association qui en soit demande beaucoup 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 de travail lorsque on veut aider quand on veut aider vraiment et qu'on y met tout son coeur ça demande beaucoup beaucoup de travail et je ne pouvais décemment pas être et dans l'association et soutenir la personne de mon entourage auquel je tiens beaucoup et qui était et qui était malade assez gravement donc j'ai dû laisser tomber l'association sauf que l'idée elle si l'association je veux les mises de côté l'idée elle elle m'a jamais quitté et pouvoir aider les autres pouvoir aider d'une façon ou d'une autre c'est mon but c'est mon but ça l'a toujours été je le fais de diverses façons et là encore une fois et pas je me lance mais pour le coup cette cette page ben je vais pas la laisser tomber tout de suite quel que soit même si parfois je la mettrai en pause pour des raisons que je ne connais pas encore aujourd'hui mais qui pourront être le cas je ne laisserai pas tomber car les gens ont besoin de nous les sans abri les les sdf les enfants les parents de plus en plus et quand on voit les lois actuelles de plus en plus les gens sont dans le besoin même si en macronie c'est pas vrai tout se passe très bien c'est pas le cas les gens ont de plus en plus besoin pendant les avant les élections du président il nous avait promis qu'il y aurait de moins en moins de sdf dans la rue ben on constate aujourd'hui que c'est exactement contraire qu'il y en a de plus en plus et ce pour diverses raisons qu'ils sont de plus en plus jeunes parce que les enfants sont aussi sdf du fait que leurs parents sont sdf ben les enfants sont aussi sdf quand ils ont la chance de les garder quand la das ne se charge pas de venir les chercher parce que justement ils n'ont plus rien à leur donner et je ne trouve pas que ce soit la meilleure solution mais alors pas du tout parce que les parents et les enfants c'est une famille c'est une cellule et cette cellule quand il manque un chénon et ben elle devient malade elle devient malade les enfants ont besoin des parents même si les parents n'ont pas d'argent même si les parents ne peuvent pas toujours subvenir à leurs besoins dans le sens où ben ils peuvent pas toujours leur faire plaisir ou que ben ils mangent qu'une ou deux fois par jour c'est une cellule qui a besoin d'être réunis ensemble et non pas séparés et moi je voudrais donc avec cette page faire en sorte que les parents et les enfants ne soient pas séparés ni par les pmi ni par toutes les associations qui se disent être caritatives au nom des enfants mais qui retirent les enfants aux parents et il n'y a qu'à voir parfois certains reportages qui vous montrent à quel point vos enfants qui vous sont enlevé sont maltraité et donc je pense que il vaut mieux être avec des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui aime qui s'aime entre eux qui aime leur famille qui protège leur famille que de se voir retirer les enfants pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être parce qu'au final si on y pense bien s'il ya de plus en plus de personnes dans la rue c'est peut-être bien à cause du système aussi c'était bien à cause du système il y est sûrement pour quelque chose quand on voit quand on est pressé comme des citrons quand on voit que les taxes tombe de plus en plus quand on voit qu'on a pu le doigt d'être vieux maintenant il faut travailler jusqu'à sa mort ben voilà moi je suis contre tout ça donc j'ai ouvert cette page pour venir en aide à tous ceux qui sont dans une nécessité absolue dans des situations précaires dû aux lois qui se passe en ce moment macronie c'est un plus la france pour moi c'est plus la france c'est la macronie donc qui se passe en ce moment ici et maintenant et cette page elle est là pour ça pour tous ceux qui ont du coeur pour tous ceux qui veulent partager tour pour tous ceux qui veulent aider ces familles et pourquoi pas se faire aider eux mêmes parce que bien souvent ce sont ceux qui ont le moins qui donne le plus en deuxième question pourquoi une cagnotte un bah oui pourquoi une cagnotte d'abord oui dès que ça tousse l'argent pour donner des explications donc pourquoi une cagnotte une cagnotte c'est tout simplement parce que ça peut aider à faire des choses encore plus importantes c'est à dire que c'est bien de donner un café chaud à quelqu'un qui a qui a froid c'est bien de donner une couverture à quelqu'un qui a froid à un sdf à une personne en difficulté parce que des fois les gens sont des appartements dans des appartements mais il faut voir dans l'état des appartements où ils sont ils seraient à la rue ça serait pas pire parce que les appartements sont insalubres et sont humides ils sont pleins de cafards et de tout ce qu'on veut tout ce qui est utile et nécessaire pour tomber malade en fait la cagnotte elle est là alors je vous explique la cagnotte c'est une cagnotte en fait c'est assez des dons alors il n'y a pas de limite dans le temps je la changerai régulièrement je changerai régulièrement les dates histoire qu'elle se prolonge dans le temps il n'y a pas de montant demandé chacun donne selon ce qu'il peut ce qu'il veut et il n'y a pas de montant de fixer non plus parce que il y a tellement de demandes que au final on peut pas fixer un montant c'est impossible parce si on veut vraiment faire les choses correctement on peut pas on peut pas fixer un montant alors oui il ya les banques ouais on peut faire des crédits pour les banques mais moi je veux pas je veux pas moi les banques et m'ont été imposés et je ne veux pas que ma page est à voir quoi que ce soit avec une banque sauf sauf si la cagnotte fonctionne et que je dois faire des chèques ou à envoyer des espèces enfin apporter parce que j'enverrai pas d'espèces les apporter en main propre aux gens qui en ont besoin dans tout état de cause et pour que vous voyez bien que la cagnotte ne sert qu'à aider et non pas pour moi qu'elle n'est pas pour moi mais que cette cagnotte est pour vous pour tous ceux qui en ont besoin je vous apporterai au fur et à mesure si la cagnotte a du succès je vous apporterai toutes les preuves pour vous montrer à quoi a servi vos dons à quoi servent vos dons et je vous montrerai soit par via de photos soit par via de vidéo je vous montrerai à quoi a servi votre cagnotte comment dire il ya possibilité aussi bon ça sur le côté un petit peu pub mais bon il faut passer par là il ya la possibilité aussi d'avoir des petites récompenses selon le montant du don des petits des petits cadeaux de remerciement voilà pas des récompenses des petits cadeaux de remerciement personnalisé mais pour cela il faudrait vous faire connaître donc m'envoyer un message en paix en me disant j'ai mis temps sur la cagnotte en me mettant votre adresse personnelle vu que le cadeau ça sera du dur sera pas du virtuel et que l'adresse mail me sera très utile oui et j'en aurai besoin mais c'est surtout pour vous envoyer un petit cadeau et ça restera bien sûr entre vous et moi pas de souci alors est ce que je pense pouvoir aider beaucoup de monde bas le but est là c'est d'aider le plus de monde possible la vérité c'est que on ne pourra pas aider tout le monde pour l'instant je dis je puisque je vous parle mais peut-être que un petit jour on sera nombreux à faire des vidéos à faire des conférences à échanger des idées ça serait une bonne chose échanger des idées et oui j'espère aider le plus de monde possible déjà dans ma région mais pourquoi pas dans la france entière pourquoi pas dans la france entière voir au delà moi mon mon but ce que j'aimerais c'est que cette vidéo enfin pas cette vidéo mais que cette page fasse le tour du monde ouais ça ça serait une belle chose qu'elle fasse le tour du monde qu'elle puisse aider le maximum de personnes et que je ne suis pas là en tant que ni prophète je ne suis pas quelqu'un qui se autoproclame décideur non je fais ça parce que je fais avec mon coeur je ne peux pas je ne peux pas mettre d'argent dans la cagnotte moi vu que c'est moi qui les crée donc je ne peux pas mettre de la cagnotte mais dites vous bien que j'agis autrement c'est à dire que dans mon entourage dans ma cité on va bientôt avoir un jour une journée de troc je vous explique le système c'est un peu comme un vide grenier mais où tout est gratuit et au lieu que les gens payent et bien les gens échangent voilà tu as une robe qui me plaît j'ai un manteau qui te plaît on échange tu as une paire de chaussures qui est bien qui est en bon état et qui pourrait me servir en contrepartie ben j'ai un pantalon qui te convient ben j'ai un pantalon qui te convient en échange voilà le troc voilà ce qui est possible aussi sur cette page il n'y a aucun problème aucun problème moi je suis juste là pour gérer pour voir comment ça se passe et pour apporter des réponses à vos questions pour apporter toutes les informations que vous voudriez ou que vous souhaitiez savoir mais le but c'est que voilà il y ait un échange il y ait un partage de bien alors même s'il y a une cagnotte pour les dons ce qui au fin du compte est quasiment obligatoire si on veut avancer mais on peut commencer par le troc oui tout à fait on peut commencer par le troc on peut mettre les gens en relation les uns avec les autres et ça peu importe qu'il soit en france en angleterre en amérique au canada en afrique en asie peu importe le troc reste du troc il y a juste ben à mettre l'article désiré dans dans une enveloppe ou dans un carton et de l'envoyer voilà vous avez juste les frais de port c'est tout c'est tout c'est du troc bon oui effectivement c'est plus facile quand c'est sur place ou quand c'est pas loin quand on peut se déplacer mais les gens ont besoin dans le monde entier donc si on peut faire du troc dans le monde entier en attendant que la cagnotte se déclenche ben ça serait une idée aussi moi je pense ça serait une idée le troc parce que ce qui me gêne moi dans les vides greniers c'est que j'ai appris et ça par des gens qui connaissent des gens qui ont fait des vides greniers voilà je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont fait des vides greniers donc qui ont mis des affaires à vendre et qui à la fin tous les invendus ils les ont jetés dans les bennes ce qui fait que les gens les gens qui en avaient vraiment besoin les gens les nécessiteux ceux qui qui sont vraiment dans je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots et bien les gens allaient faire les containers ben ouais une fois que le le comment le vides greniers était fini les gens allaient faire les containers pour récupérer ceux qui avaient été invendus et que les gens ne voulaient pas ramener chez eux parce que ça ne les intéressait pas ils ne l'auraient pas passé par la tête que puisqu'ils ne les avaient pas vendus ils auraient pu les faire les échanger faire du troc avec des gens qui en ont vraiment besoin mais qui n'ont pas les moyens ça je sais pas c'est une idée mais attendez deux secondes je me remets voilà en position je pense que ça serait une idée plutôt que de jeter hein et d'obliger les gens qui n'ont pas les moyens à acheter des choses que qu'ils ne peuvent pas s'offrir donnez donnez mais donnez donnez pas que de l'argent donnez avec votre coeur donnez voilà moi aussi j'agis moi aussi j'agis ben je ne crée pas sur les toits pas tout le temps enfin des fois oui parce que pour vous montrer que si je vous demande quelque chose c'est parce que moi en contrepartie je le fais aussi et que donc il est normal pour ceux qui veulent aider ben d'aider tout simplement et cette page est faite est là pour ça pour aider ok alors est-ce que j'ai encore des questions voilà donc comme je vous disais il n'y a pas de petite aide hein si vous avez des choses à troquer si vous avez des choses à donner n'hésitez pas à prendre des photos à les poster sur cette page et euh dire euh je donne non pas je vends je veux pas de mon temps sur cette page en dehors de la cagnotte je veux pas de mon temps sur cette page c'est soit je donne soit je donne pas mais je ne vends pas cette page n'est pas une page pour la vente ce n'est pas une page pour se faire de l'argent c'est une page pour aider donc aucune vente sur cette page aucune toute personne qui viendrait avec un article à vendre serait tout de suite mise euh serait tout de suite bloquée et euh se verrait enlever son article dans l'instant qui suit hors de question qu'il y ait une vente quelconque sur cette page c'est du donner c'est du partage c'est du troc c'est du don rien d'autre rien d'autre donc euh ben je crois que j'ai fait le tour donc je vous demanderai juste à ceux qui accepteront de me faire parvenir leur adresse mail et leur adresse tout simplement via via l'adresse mail pour le coup ça marche bien de façon soit recevoir soit des des petits cadeaux personnalisés soit ben juste pour être en contact et pour mettre pour vous mettre en contact il ya aussi messenger qui fonctionne bien mais comme je veux que cette page soit connue mais par les gens qui en ont besoin et je ne veux pas que des gens fassent des bénéfices sur cette page je ferai attention à qui viendra je poserai une ça un certain nombre de questions avant d'accepter que les gens viennent parce que c'est vraiment 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 très important voilà c'est pour ça que je souhaite que vous lisiez vous lisiez fatigué maria que vous écoutiez bien cette vidéo même si elle est un peu longue que vous l'écoutiez bien jusqu'au bout si vous avez des des questions à poser n'hésitez pas à me les poser je vous y répondrai sans aucun problème sans aucun souci et sans aucune restriction de ma part donc une adresse mail serait la bienvenue moi je vous mets la mienne en dessous donc si vous voulez me contacter il n'y a aucun problème vous pouvez le faire sans aucun problème vous avez même un numéro de téléphone auquel vous pouvez me joindre pour toute question pour toute information pour alors cette page ne supporte pas les bonjour les bonsoirs les bon après-midi les comment ça va où il est comment ça va oui mais à condition qu'il y ait eu un acte avant parce que j'ai une phrase qui me vient souvent à l'esprit c'est c'est bien les mots mais c'est les gestes qui comptent et moi je compte sur vous pour avoir plein de gestes plein de gestes et je ferai moi aussi je posterai aussi évidemment en tant que comment je vous apporterai aussi des choses si si ça intéresse et si les gens sont intéressés je vous apporterai des choses pour faire du troc ce sera effectivement gratuit et ça sera du troc c'est à dire que si je vous mets des photos et que c'est du troc c'est à dire que en échange je vous demanderai une chose c'est soit vous postez vous même des photos de choses dont vous n'avez pas besoin et là c'est du troc soit vous faites partager cette page au maximum et là ça s'appelle du partage voilà je suis désolé un que cette vidéo était aussi long mais il fallait absolument que je présente cette page je vais envoyer les faire la référence de cette page à tous les contacts que j'ai ouais maintenant j'en ai plus beaucoup parce que comme j'ai tout fermé je fais beaucoup de de nettoyage je vais les envoyer sur tous les sur instagram sur tout histoire de faire un maximum de de publicité et pouvoir aider un maximum de monde voilà j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions ou tout au moins à certaines questions que vous vous posez si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me contacter tout tout est sur ma page donc n'hésitez pas enfin pas ma page je n'aime pas dire ma page c'est sur notre page voilà n'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de faire quoi que ce soit qui ne sera pas toléré si vous likez vous likez et que vous n'avez rien n'a partagé en tant que chose si vous n'avez pas de dons à faire si vous ne voulez pas si vous ne voulez pas vous séparer de vous guenille que vous laissez dans un coin mais que vous pouvez vous les garder à tout prix à tout prix à tout prix à tout prix on sait jamais alors qu'à côté de ça il y a des gens qui ne demandent que ça faites au moins un geste partagez cette page partagez-la avec vos amis partagez-la avec vos connaissances partagez-la avec tous ceux que vous connaissez donnez le lien de cette page partagez tout partagez 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 et euh comme dirai euh et pour finir je vous souhaite euh le meilleur je vous souhaite d'avoir un grand coeur je vous souhaite d'avoir un grand esprit et surtout pour finir sur une note un petit peu fantasque je vous dirai à votre bon coeur messieurs dames merci à bientôt merci 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 merci